Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans une nouvelle séance de lecture et aujourd'hui on va travailler sur le rôle du dénouement. Notre cours est destiné aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial. Je vous propose ici quelques pages de couverture d'une pièce de théâtre intitulée Tartuffe de son dramaturge Molière d'où on a extrait une scène qu'on va étudier aujourd'hui. Vous allez les bien observer, après vous allez me dire qu'est-ce que vous voyez sur ces images. Bien, commençons par les images qui sont en haut. Les quatre images en haut. Est-ce qu'elles font référence à un ou bien plusieurs personnages? Très bien, elles font référence à un seul personnage. Oui, quel est le lien qui relie ces quatre images? Très bien, donc les personnages ici portent tous des masques. Et la quatrième image qui est à droite, qu'est-ce qu'elle représente? Oui, c'est un loup en gros plan. Sa tête est cachée par un masque de brebis. Bien, passons maintenant aux images qui sont en bas. Oui, quel est le lien qui relie ces quatre images? Très bien, c'est la religion et la croix du crucifix. Très bien. Donc, je vais vous proposer maintenant le texte et après on va vérifier les hypothèses émises. Et voilà, c'est le texte qu'on va étudier cette séance. Il est tiré de la pièce de Molière intitulée Tartuffe ou l'imposteur. Son emplacement, c'est l'acte V, scène dernière. Si vous avez le manuel le français au collège, cette scène figure sur la page 155. Alors, vous allez mettre l'écran en pause, bien lire le texte. Après, on va vérifier les hypothèses émises à propos des images. Je vous propose encore d'autres images et je vous donne quelques questions de compréhension. Bonne réception! Alors, on va vérifier tous ensemble les hypothèses émises à propos des images que je vous ai déjà proposées. Et avant de le faire, j'aimerais bien vous poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire Tartuffe ou bien l'imposteur? Oui, très bien. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est hypocrite? Oui. Donc, il s'agit donc d'un personnage qui occupe un lieu ou bien une place, un emploi, auquel il n'a pas droit, qu'il ne mérite pas réellement. Parce qu'il a su tromper ou bien adopter un comportement hypocrite. Alors, c'est pour cette raison que les personnages dans ces quatre images portent des masques. Très bien. Passons maintenant aux images qui sont en bas. Oui, vous avez déjà dit qu'ils ont un rapport avec la religion. Et vous avez 100% raison. Parce que Tartuffe se fait passer pour un saint homme en servant de la religion pour arriver à ses fins. Alors qu'il n'est qu'un hypocrite, un charlatan en agissant sous le masque de la religion. Très bien. Donc, Tartuffe, dans cette pièce, est un faux dévou qui profite de son influence pour s'approprier de la fortune et même de la fille et la femme d'Organ, le personnage principal de cette scène qu'on va étudier. Donc, son hôte trop crédule parce que Organ croit tout ce que dit Tartuffe. Alors, Molière ici détient les meilleures armes. Par exemple, le rire de la comédie et la farce du jeu théâtral. Il veut nous passer un message. Donc, le message, c'est que les apparences sont trompeuses. Méfions-nous des apparences. Et après avoir lu le texte, vous pouvez deviner qui sont ces personnages. Commençons par la première image au bout qui est à gauche. Oui, qui sont ces personnages à votre avis? Oui, très bien, c'est Organ qui est fâché contre Tartuffe. Oui, la deuxième image. qu'est-ce qu'elle représente? Toujours en haut et à droite. Oui, c'est Cléant qui est en train de calmer son frère, Organ. Oui, en bas. L'image qui est en bas est à gauche. Qu'est-ce qu'elle représente? Oui, ce sont les deux frères, Organ et clientes, qui sont en train de discuter. Oui, la dernière image qui est en bas est à droite. Qu'est-ce qu'elle représente? Oui, ce sont plusieurs personnages qui sont en scène. Donc, c'est le dénouement de la pièce de théâtre. Et puisque c'est une comédie, le dénouement est toujours heureux. Donc, je vous propose maintenant quelques questions de compréhension. Allons les voir tous ensemble. Alors, je vous propose ces questions de compréhension. La première question, d'où a-t-on extrait cette scène? Deux, quel est l'emplacement de cet extrait dans la pièce? Est-ce qu'il est au début, au milieu ou bien à la fin? Trois, comment est la forme du texte? Quatre, quels sont les personnages de la scène? Cinq, quel est le rapport qui relie les personnages de la scène? Six, que demande cliente à son frère? Sept, que décide Organ de faire à la fin? Huit, par quoi se termine l'histoire de Tartuffe? Et la dernière question, quelle est la visée morale du dénouement représenté dans cette scène? Donc, comme d'habitude, vous allez mettre l'écran en pause, faire l'exercice et après, on va corriger tous ensemble. Allons, on va corriger tous ensemble. Commençons par la réponse numéro 1. On a extrait cette scène de la pièce de théâtre intitulée Tartuffe ou bien l'imposteur de son dramaturge français Molière. Numéro 2. L'emplacement de cet extrait dans la pièce, c'est l'acte V, scène dernière. Donc, c'est la fin de la pièce. Trois, la forme du texte, il est en réplique. Se forment de vers. Ils sont des alexandras, composés de douze syllabes. Quatre, les personnages de la scène sont Orgon et Cléante. Cinq, le rapport qui relie les personnages de la scène, ce sont deux frères. La réponse numéro 6. Cléante demande à son frère, Orgon, de ne pas descendre aux indignités de Tartuffe. Sept. A la fin, Orgon décide de faire épouser Valère à sa fille. Huit. L'histoire de Tartuffe se termine par sa punition, parce qu'il ira au ban ou bien à la prison. Neuf. La visée morale du dénouement représentée dans cette pièce, c'est que Valère est récompensé. Il va se marier à la fille d'Orgon. Et Tartuffe est puni. Il ira à la prison. Grâce à la lucidité et la clairvoyance du prince, qui était très malin. Alors, on va tout récapituler dans un petit tableau. Donc, on a déjà découvert que le titre de la pièce, c'est Tartuffe ou bien l'imposteur. Le nom du dramaturge, c'est bien sûr le grand Molière. La forme du texte, ce sont des répliques en vert. Donc, ce sont des alexandrins composés de douze syllabes. Et pour la dernière image que je vous ai montrée, elle regroupe tous les personnages sur scène. Le genre de la pièce, c'est une comédie, puisque le dénouement est heureux. Les personnages de la scène sont Orgon et Cléence. Et le rapport qui unit ces deux personnages, ce sont deux frères. Et pour la situation de la scène dans la pièce, donc c'est l'acte 5, scène dernière. Pour la morale de cette scène, c'est à travers le personnage éponyme de la pièce, Tartuffe, qui donne son nom à la pièce. C'est pour cette raison qu'on le nomme personnage éponyme. Molière a voulu dénoncer les faux dévots, les faux hommes de religion, qui se font passer pour des religieux, et qui font semblant d'être très attachés aux pratiques religieuses. Alors, Molière critique fortement cette personne hypocrite. Pour le dénouement de cette pièce de théâtre, Tartuffe est envoyée en prison, ou bien en bagne. On a annoncé le mariage de Valère à la fille de Dorgon. Et le dénouement est enfin heureux. Donc, c'est une comédie. Pour le rôle du dénouement, on sait bien que le dénouement est l'état final de la pièce, et qui apporte une solution au conflit des personnages. Donc, il peut aussi présenter une morale, comme dans la pièce de Tartuffe, qui est punie et Valère est récompensée. Enfin, tout rentre dans l'ordre. Et avant de vous quitter, j'aimerais bien finir ma leçon par cette belle citation de Molière qui représente la visée morale et éducative de notre séance. Le plus souvent, Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Molière Notre cours tient sa fin. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine séance. À très bientôt.